La vérité est celle-ci, que le nombre de chrétiens israéliens arabes est de 130 000, alors qu'en Palestine, le nombre de chrétiens est de 50 000. Ça, c'est vrai. Il faut le justifier. L'économie dans les territoires palestiniens est très faible. Le revenu par tête chaque année en Palestine, c'est 2 900 dollars, alors qu'en Israël, c'est 30 000. Vous voyez la grande différence de niveau entre les deux. Israël est un pays riche par rapport aux palestiniens. Israël a le niveau de l'Europe, peut-être un peu moins que la France, mais presque comme l'Italie et comme Chypre. Donc, c'est un pays qui a un niveau, une qualité de vie meilleure. Je comprends que les habitants d'Israël, que ce soit chrétiens, musulmans et juifs, voudraient rester en Israël et que le nombre de chrétiens aussi augmente. Donc, ça, c'est la première explication. Et je comprends aussi que, par ailleurs, les chrétiens palestiniens qui ont souffert beaucoup de l'insécurité et de la désoccupation du chômage, il y a un chômage de 30 % dans les territoires palestiniens. Alors, je comprends que ces chrétiens préfèrent vivre ailleurs. Pas tous, mais une grande partie a laissé le pays. Mais il y a une autre raison pour cette diversité dans la croissance démographique, c'est qu'en Israël, Israël a une superficie plus grande que les territoires palestiniens. Israël consiste en 20 000 km², alors que les territoires palestiniens ont, avec Gaza, 5 000 km². Donc, c'est plus normal que le nombre de chrétiens palestiniens soit plus faible qu'en Israël. Où est-ce qu'ils ont émigré, tous ces chrétiens ? Il y a diverses vagues, ondes, d'Exode. L'Exode a commencé bien avant le conflit israélo-palestinien. Il faut dire la vérité. Parce que la vérité est plus convaincante que le mensonge. Donc, l'Exode a commencé vers la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. Les chrétiens et même les musulmans ont voulu fuir le service militaire des Turcs et des Ottomans. Ils étaient obligés de faire les guerres des Ottomans contre les autres pays. Et alors, pour ne pas mourir, les chrétiens préféraient fuir. Alors, la majorité des chrétiens de Bethlehem ont fui, ont émigré vers l'Amérique du Sud et plus spécifiquement vers le Chili. où vivent actuellement une majorité de 350 000 chrétiens. Ils vivent au Chili. C'est un bon nombre. Et là, vivent la plus grande partie des émigrés chrétiens palestiniens. Durant les deux guerres a commencé le conflit, mais aussi beaucoup de pauvreté, des chrétiens ont continué à émigrer soit vers le Chili, soit aussi vers le Nouveau Monde, les États-Unis, plus tard le Canada et l'Australie. Chaque fois qu'il y a une guerre, un conflit, par exemple en 1967, il y a eu une émigration plus importante. Mais l'immigration la plus forte a eu lieu en 1948, quand des milliers et des milliers de Palestiniens, chrétiens et musulmans, ont fui Jaffa, Haïfa et les autres cités du littoral pour vivre le conflit. Et maintenant, dans le monde, il y a 4 millions de Palestiniens qui sont les petits-enfants de ceux qui ont émigré en 1948. Ça pose le problème des réfugiés palestiniens, parmi lesquels il y a une petite minorité de chrétiens. Les chrétiens continuent à émigrer, mais par période, ce n'est pas toujours avec la même force et la même intensité. Ils continuent à émigrer, mais surtout maintenant aux États-Unis, Canada, Australie, les pays qui les accueillent. Actuellement, ces mois-ci, il y a plus de tranquillité, donc il y a moins d'émigration. Avec le retour des pèlerins, il y a plus de travail pour les chrétiens de Bethlehem, par exemple, donc ils sont moins tentés d'émigrer. Mais pendant 5 ans, entre 2000 et 2005, il n'y avait pas de pèlerins, donc toute l'industrie touristique est tombée à zéro. Et comme les chrétiens travaillent beaucoup dans cette industrie touristique, ils étaient sans travail. D'ailleurs, le chômage en Terre sainte, à une certaine période, est arrivé à 60 %. Maintenant, il est tombé à 30 %, mais quand même 30 % de chômage. C'est très grave encore. Bon, j'espère qu'avec une solution globale, tous ces chrétiens émigrés, où une partie d'eux pourra retourner tranquillement dans le pays pour être un bon fermant et chacun être un bon citoyen là où il se trouve. Nous prions pour cette intention.